Je suis chercheur financé par CIDAction pour travailler sur des questions de latence du VIH. Donc en fait je dirige des recherches avec Florence Margottin-Gauguet à l'Institut Cochin pour comprendre comment est-ce que le virus va rester caché, endormi dans les cellules infectées. Quant à ce que j'ai entendu parler pour la première fois du VIH, j'étais au collège en Nouvelle-Calédonie et on avait des cours en SVT, sciences des vies de la terre, sur les rapports sexuels, les préventions des maladies, l'utilisation du préservatif, donc ça c'était en troisième. J'avais pas entendu parler de traitement du VIH en troisième mais beaucoup sur la prévention de l'infection. Personnellement je pourrais me sentir concerné par le VIH parce que j'appartiens à une population jeune et aujourd'hui les jeunes sont de moins en moins informés sur les moyens de prévention, sur l'infection du VIH et sur les traitements du VIH. J'ai des relations qui pourraient être concernées par l'infection au VIH, donc j'ai des amis, peut-être même des membres de la famille qui pourraient par des comportements à risque malheureusement être concernés par le VIH. Aujourd'hui en France, la recherche fondamentale est très peu financée. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous en tant que donateurs pour donner à CIDAction les moyens de nous faire avancer sur la recherche sur le VIH. Les moyens de nous faire avancer sur la recherche sur le VIH. Sous-titrage FR ?